Le deuxième modèle de ce début de saison 2019, c'est la toute nouvelle ASICS GEN Nimbus 21. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, c'est quoi ce chiffre-là, juste après le nom de la chaussure ? Ça veut tout simplement dire qu'il s'agit de la 21e édition de ce modèle ASICS Nimbus. Étant donné qu'en principe, chez les marques, un nouveau modèle sort chaque année, ça fait 21 ans que l'animbus existe. Du coup, la New Balance qu'on vient de présenter, ça fait 880 ans qu'elle existe ? Non, chez New Balance, la dénomination est quelque peu différente. Mais Thomas, si tu avais écouté un peu consciencieusement le sujet sur la New Balance que tu es censé avoir monté, tu aurais entendu qu'on parlait de la New Balance 880 V8, version 8, 8 années ! Faut respirer, Pierre. T'as des problèmes en ce moment ? On peut en parler, tu sais. Calme. Dialogue, toujours. Le premier atout, c'est plus d'espace et donc plus de confort, plus de qualité de poussée au niveau de l'avant du pied, ce qu'on appelle la boîte à orteils. Par essence, la gel Nimbus, chaussure neutre très confortable, a pour objectif premier une absorption maximale des chocs. Dans cette version 21, le gel d'ASICS fait le job de manière particulière dans les zones à haut impact, à savoir le talon pour les coureurs terriens et l'avant-pied pour les coureurs aériens. En dépit de toutes ces précautions prises en matière de confort et d'absorption des chocs, l'amorti de la Nimbus est dynamisé grâce au Flight 4, une mousse légère et réactive qui est utilisée déjà dans les chaussures de la gamme Speed d'ASICS et qui convertit ici sur la Nimbus l'impact en propulsion et en rebond. Sous-titrage Société Radio-Canada